Ça veut dire que vous êtes pressé. Ça veut dire que vous êtes en pleine course. Eh bien, vous devez comprendre ceci. Cette question a de nombreuses facettes, mais ces terminologies viennent d'une autre époque. Vous parlez d'un coup de foudre, pas vrai ? C'est bien ça ? Les coups de foudre étaient très communs à une époque quand les sexes opposés ne se voyaient pas quotidiennement. Vous n'arriviez à voir la fille que lorsqu'elle... C'est de la scène anglaise dont je parle, hein ? Lorsqu'elle montait dans le carrosse avec ses parents et vous regardait juste... Et elle vous regarde juste comme ça, boum ! Coup de foudre ! Maintenant, elle marche avec vous, elle parle avec vous, étudie avec vous... Maintenant, ça va prendre du temps. Et c'est bien que ça prenne du temps. Plus ça prend de temps, mieux c'est. Donc, ce genre de terminologie vient d'une autre époque à laquelle il n'y avait pas de contact entre les sexes. La première fille que vous voyez, boum ! Donc, vous pouvez être attiré par une certaine personne, c'est autre chose. Mais ces choses sont essentiellement des manques de contact. Si vous êtes suffisamment en contact, vous verrez, vous examinerez quelqu'un avec attention. Vous n'exploserez pas comme ça. Vous prendrez votre temps, et c'est bien. C'est bien que vous preniez votre temps pour former de bonnes et fortes relations qui dureront. Voyez, vous créez une relation dans la vie parce que, quelque part, vous pensez que deux c'est mieux qu'un, n'est-ce pas ? Deux est peut-être mieux qu'un pour vous. Mais vous pourriez être une nuisance dans la relation. Oui. Donc, avant de former n'importe quelle relation un peu importante dans votre vie, la première chose, c'est examiner juste celui-ci. Celui-ci est-il suffisamment bon pour toutes les choses dans le monde ? Parce que la jeunesse est une période où vous devez construire celui-ci. Ne soyez pas pressé de vivre. Ne soyez pas pressé de vivre quand vous devez grandir. Dans le Tamil Nadu, en Inde du Sud, il y a un certain savoir chez les paysans, chez les cultivateurs de mangue en particulier. Si vous plantez un plant de manguier, dans les 12-14 mois, quand la saison arrive, il va fleurir. Mais vous verrez, le paysan ira judicieusement cueillir toutes les fleurs parce que si vous lui permettez de donner des fruits, il va donner un ou deux fruits dès la première année. Mais si vous faites ça, cet arbre-là ne se développera jamais complètement. Donc les trois premières années, toutes les fleurs sont retirées. C'est seulement lorsque l'arbre est devenu suffisamment fort que vous lui permettez de donner un fruit. donc il y a un temps pour grandir et il y a un temps pour vivre. Si vous essayez de vivre trop tôt, alors vous verrez, il n'y aura pas de croissance parce que la croissance se produit à une certaine période, très facilement. Plus tard, non pas que ça ne puisse pas se produire, ce sera plus difficile parce que la vie va vous accaparer de bien de manière. Donc lorsque vous êtes jeune, lorsque vous étudiez, c'est le moment de grandir à tous les niveaux, physiquement, mentalement, émotionnellement, en matière d'énergie. Vous devez vous maximiser. Ensuite, vous essayez de vivre. Si vous essayez de vivre trop tôt, vous n'allez pas avoir beaucoup de substance. Si vous n'avez pas beaucoup de substance, les gens avec qui vous êtes en relation, s'ils grandissent bien, ils vont vous regarder et se demander « Pourquoi est-ce que je me suis retrouvé coincé avec celui-ci ? » Oui ? Sous-titrage ST' 501